Bonsoir à tous, merci pour ces chaleureux applaudissements. Bonsoir à vous tous qui nous suivez en direct sur Radio Montblanc. Effectivement, nous sommes en direct à la radio ce soir et on s'en réjouit. En live aussi sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Et bien sûr à vous qui êtes présents physiquement dans cette salle. Et on est ravis de vous recevoir. C'est parti pour la remise des trophées de la saison 4 de l'éco-tremplin. Organisé par le groupe Montblanc Média. Comme l'an dernier, des structures qui proposent des solutions durables vont être récompensées. Parmi toutes les candidatures, le jury a sélectionné deux finalistes par catégorie. En octobre, ces deux finalistes se sont retrouvés en direct sur notre antenne Radio Montblanc. Pour convaincre le jury et le public, ça a son importance. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Et donc, ça y est, nous y sommes. Un lauréat par catégorie. Ce soir, nous allons donc dévoiler les noms des six lauréats. Deux coups de cœur et le Grand Prix de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'accueillir Caroline Kubler, Chicard Kubler, la directrice générale du groupe Montblanc Média. Sous vos applaudissements, bien sûr. Le petit micro qui va bien. Bonsoir Caroline. Des remerciements peut-être pour commencer. Eh oui, alors, même s'il y a le congrès des maires à Paris, on est ravis d'accueillir à nos côtés Christophe Fournier, qui est conseiller délégué à l'environnement à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, Christophe Fournier, d'être là parmi nous ce soir. Merci pour votre présence, effectivement. Alors, on l'a dit, déjà la quatrième saison de l'éco-tremplin, et même après quatre saisons, effectivement, on en a vu passer des candidatures, des projets, des idées, des entreprises. Et malgré ça, on ne se lasse pas. On est toujours agréablement surpris par la diversité des profils. Preuve en est, c'était difficile, encore une fois cette année, de les départager. Les débats ont été parfois, comment on pourrait dire ça ? Ou le peut-être pas, mais ambiancés, on va dire ça comme ça, pour départager les lauréats. C'est toujours ce qui est intéressant, dès lors qu'on a la chance d'avoir des partenaires et un jury qui est aguerri, c'est de pouvoir se laisser l'ouverture d'esprit, de changer d'opinion, parce que des points de vue ou des éclairages scientifiques vont venir changer le cours de l'histoire. Donc on a vraiment cette chance-là d'avoir un jury de bonne qualité, de très bonne qualité. Et du coup, le choix est difficile parce qu'on hésite. Donc voilà, on n'aura pas de la place pour tout le monde. Mais déjà, d'être arrivé jusque-là, c'est plutôt formidable. Alors on l'a dit, Caroline, et pour vous tous qui nous écoutez, nous sommes en direct sur Radio Montblanc. Justement, quel est le rôle, quelle est la place d'un média local comme nous dans cette question de l'évolution des comportements pour aller vers plus de durabilité ? Nous, chez Radio Montblanc, on a la conviction que les changements profonds viendront du local. Ils viennent déjà du local. Donc on a pris ce rôle, nous, Radio Montblanc, de média à média acteur depuis 4 ans. Et c'est un rôle qu'on prend de plus en plus à travers différents programmes et différents récits. Et pour changer, il faut pouvoir montrer les bénéfices qu'on va apporter à nos auditeurs, à nos partenaires, aux entreprises, aux collectivités. Et quoi de mieux qu'un éco-tremplin où on révèle des lauréats chaque année qui changent le monde pour y arriver ? Alors nous, on joue le jeu, justement, en interne aussi. Avec ces lauréats, on fait des partenariats, des mises en place de projets. Il faut qu'on soit des cordonniers bien chaussés. Donc effectivement, on a fait appel, par exemple, à DAUU il y a quelques temps. DAUU qui avait été un lauréat de la première édition de l'éco-tremplin, qui, à partir de palettes en bois, refait du mobilier, de bureau ou pour chez vous. Donc mesdames et messieurs, pensez-y si vous avez à refaire des choses. On est dans l'économie circulaire avec DAUU. Ou encore Redim, qui fait aussi de l'économie circulaire. On a fourni nos oriflames usagées. Et puis elles nous ont transformé avec leurs doigts de fée tous ces tissus en sacs et puis en porte-monnaie. Alors c'est le début de quelque chose, mais c'est déjà un mouvement. Et on sait que pour changer un mouvement et une culture, il faut du temps, il faut de la répétition. Et on y arrive et ça fonctionne. Donc on est plutôt contents. Alors nous sommes donc en direct pour cette cérémonie clôture, la quatrième saison de l'éco-tremplin. Quelles seront les récompenses ? On le rappelle, neuf lauréats, un dans chacune des six catégories, plus deux coups de cœur et le Grand Prix de la région. Alors cette année, aussi comme les années précédentes, on va proposer aux lauréats de la visibilité sur notre média, Radio Mont-Blanc. Et c'est une grande chance parce que Radio Mont-Blanc, c'est une radio qui est leader, en fait, sur la Haute-Savoie-Nord, qui fait 150 000 auditeurs par semaine. Donc c'est une vraie chance de pouvoir avoir une audience pareille pour ces lauréats. Donc on est très contents de leur proposer et de les exposer de cette manière. Également une visibilité sur nos réseaux sociaux, c'est 130 000 abonnés. Et puis tout un portrait et un site sur notre site radiumontblanc.fr. Donc ça, c'est nous, Radio Mont-Blanc. Mais les partenaires vont également offrir du temps, vont offrir du mécénat de compétences et puis vont aider à développer leur réseau pour leur lauréat et leur permettre ainsi d'accélérer leur développement. Tu parlais des partenaires qui relient justement une pensée pour tous ces partenaires puisqu'un événement comme l'écho-tremplin ne pourrait pas exister sans leur soutien. C'est important de préciser d'ailleurs que leur rôle va finalement au-delà du simple logo présent sur la fiche qui dit « Je suis partenaire ». Voilà, nous, on voit plutôt les choses comme ça chez Radio Mont-Blanc. Alors ceux qui sont dans la salle et qui nous suivent le savent et sur d'autres projets également. L'idée pour nous, pour les partenaires, c'est qu'ils puissent incarner un rôle comme nous, en fait, pour proposer des actions en faveur du développement durable sur le territoire. Donc le fait d'être dans un jury, le fait de challenger des finalistes au micro de Radio Mont-Blanc, de leur poser des questions, de les récompenser, ça, c'est un vrai rôle d'acteur et ils sont très contributeurs comme nous. Donc on est très contents de pouvoir mener cette démarche de manière collective. Et puis ce soir, on a un certain nombre de partenaires à nos côtés. On a également le groupe Bontaz, que je remercie, qui parraine cette soirée. Donc merci au groupe Bontaz pour le parrainage de cette cérémonie de remise de prix. – Je me décale volontairement pour vous montrer ces trophées qui vont être remis aux lauréats. Trophées que vous voyez qui sont justement cette année et ça poursuit ce travail que l'on explique où on continue à travailler dans la durée avec nos précédents lauréats puisque justement nous avons décidé de faire appel à l'un des anciens lauréats de l'éco-tremplin pour la fabrication, Caroline, de ces trophées. – On a fait appel à Ifillwood qui, si vous vous en souvenez, a été récompensé l'année dernière saison 3 de l'éco-tremplin qui nous a fait ces magnifiques trophées. Donc ils sont en bois, super bien conçus et on est très contents du résultat. Donc on a hâte de les remettre aux lauréats de cette nouvelle saison de l'éco-tremplin. Circularité quand tu nous tiens. – Effectivement, la boucle est bouclée. Merci Caroline Chikar-Kübler, directrice du groupe Montblanc Média. Vous êtes en direct de la cérémonie de clôture de la quatrième saison de l'éco-tremplin en direct sur Radio Montblanc, sur notre antenne, sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux et nous allons découvrir dans un instant les lauréats de cette saison 4. Merci Caroline. Effectivement, nous allons mettre fin au suspense puisqu'on pense surtout à ces candidats qui attendent depuis le début de savoir si oui ou non ils auront la chance d'être lauréats dans l'une des catégories. Première catégorie justement, la catégorie économie sociale et solidaire soutenue par SOMFI et BNP Paribas Épargne et Retraite d'entreprise. Je vais demander à Barbara Pocha, responsable mécénat de compétences et engagement des salariés de SOMFI de nous rejoindre et pendant ce temps, on s'avoure cette petite vidéo. Chez SOMFI, nous nous sommes fixés la mission de vivre au mieux. Pour la planète. En agissant tous les jours pour limiter notre impact sur les ressources. Et la biodiversité. Tout en réduisant notre empreinte carbone. Pour nos collaborateurs. Grâce à un espace de travail où vous apprenez. Grandissez. Et partagez une culture commune souhaitée. Pour la prospérité. En infusant des idées astucieuses. Avec le bon état d'esprit. Les bons comportements. Et en créant des innovations. Qui contribuent à améliorer le monde autour de nous. Maintenant, il est temps d'être responsable. Et utile. Ensemble, vivre mieux. Découvrez nos actions dans notre rapport d'activité sur SOMFI-GROUPE.COM Alors, ça n'aura échappé à personne. Oui, ça s'applaudit. On ne dit pas non à quelques applaudissements. Ça n'aura échappé à personne. La question de l'économie sociale et solidaire est de plus en plus centrale dans notre société. Vous l'ignoriez peut-être. Elle représente 10% de l'économie française. Ça fait plus de 2 millions d'emplois. Et en Haute-Samoie, c'est même 12% de l'économie locale. Barbara, pourquoi c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement chez SOMFI ? Oui, bonsoir à tous. Voilà, donc SOMFI est une entreprise qui est engagée pour l'intérêt général et le développement durable sur son territoire. L'économie sociale et solidaire met en avant le agir ensemble. Et ça, ça nous parle beaucoup chez SOMFI. C'est beaucoup dans notre ADN, dans l'ADN du groupe SOMFI. Et plus particulièrement à travers la fondation d'entreprise qui a eu 20 ans cette année et qui agit pour un monde meilleur. En fait, c'est habiter ensemble pour mieux habiter la planète. Donc ça, en fait, ça s'illustre à travers des partenariats avec des acteurs locaux et les institutions locales. Donc c'est vraiment ce agir ensemble qui nous intéresse. C'est agir pour la planète, agir pour l'humain. Ce sont des piliers essentiels à une société durable. C'est aussi agir et innover ensemble en portant des projets, des solutions innovantes au niveau social, au niveau environnemental. Donc pour aller vers ce vivre mieux, vivre ensemble et habiter un monde meilleur. Et je pense que ce sont aussi des valeurs qu'on partage avec Éco-Tremplin. On se parle des deux finalistes de cette catégorie. Donc les instantanés, association de clowns hospitaliers qui apportent réconfort et liens aux personnes vulnérables. Et la source voisine, entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est un traiteur locavore et co-responsable qui valorise les producteurs situés à moins de 30 km. Barbara, vous allez nous dire bien sûr qu'il y a le lauréat dans quelques secondes. D'abord, qu'est-ce qui vous a plu chez ces deux candidats ? Et pourquoi il a été si difficile de les départager ? Parce que d'après les échos que nous avons eus dans chacune des catégories, il y a eu débat à chaque fois. Oui, tout à fait. Donc on a eu deux beaux finalistes qui portent des très beaux projets. Et chacun souhaite profondément changer le monde dans lequel on vit et l'améliorer. Donc pour l'un, c'était le rendre plus humain. Pour l'autre, c'était le rendre plus responsable au niveau de l'utilisation de nos ressources. Et évidemment, quand on les écoute avec leur passion, c'est très difficile de les départager. Mais il a quand même fallu faire un choix. Et du coup, j'ai le grand plaisir justement d'annoncer que le lauréat pour la catégorie économie sociale et solidaire, c'est les instantanés. Donc pour... Pourquoi ? Dites-nous tout, Barbara. Pour leur projet, tout simplement, qui vise et qui tend vers le vivre mieux, le vivre ensemble. Et qui apporte du soulagement, de la joie et de la gaieté dans le milieu hospitalier à travers les clowns professionnels. Sous vos applaudissements à nouveau, j'invite donc à nous rejoindre Ingrid Bevan, coordinatrice en charge du développement de l'association des instantanés, lauréate de la catégorie économie sociale et solidaire. Je vous remets, Barbara, ce trophée. Et c'est vous, en tant que partenaire de cette catégorie, qui aurez le plaisir de le remettre à notre lauréate. Félicitations, Ingrid. Merci. Vous pouvez faire une passation officielle et très symbolique. Voilà, je vous remets le trophée. Bravo. Merci, merci. Merci infiniment. Vous allez nous en dire un petit peu plus, bien sûr, sur votre activité. Ingrid, vous pouvez le poser. Je peux le poser. Si vous avez peur de le faire tomber, de l'abîmer, voilà, mettez-le là fièrement, que tout le monde en profite. Ingrid, les clowns en milieu hospitalier apportent une dimension humaine, ludique, qui permet une bulle de joie dans un contexte pourtant médical. Votre association accompagne donc les personnes malades et isolées, dont on parle principalement, bien sûr. Mais pas qu'eux, il y a aussi le personnel hospitalier, les accompagnants de ces malades. Pourquoi c'est important aussi de ne pas les oublier ? Eh bien, en fait, parce que lorsqu'on crée du lien autour des patients, que ce soit avec les familles ou les soignants, en fait, ça a des bénéfices sur tout l'ensemble des établissements. Et ça permet vraiment de redonner de l'espoir et du bien-être pour ces personnes qui sont enfermées, empêchées et qui souffrent souvent d'isolement. J'imagine que si je vous invite à nous partager une anecdote particulièrement marquante dans cette activité, ces missions impossibles, vous en avez une centaine au moins en tête, si on doit faire plutôt un bilan un peu global de qu'est-ce qui vous marque, qu'est-ce que vous retenez à chaque fois que vous voyez un de ces clowns hospitaliers intervenir et qui fait que vous vous dites « là, on est dans le vrai et là, je sais pourquoi je me suis engagée là-dedans ». À chaque fois qu'on reçoit, que ce soit un don, que ce soit financier ou un don en nature ou de la communication, quelque chose qui apporte du soutien à l'association, je le dis souvent, ça n'a pas de prix, en fait, pour les répercussions que ça peut avoir dans la vie d'une personne qui va accueillir un duo de clown à ce moment-là de sa vie. Un moment très délicat, un moment qui peut être très problématique, en tout cas, parce que c'est vrai que dans notre société, que ce soit des sujets autour de la mort, la vieillesse, la maladie, le handicap, les personnes sont très mal à l'aise avec ces sujets. On sait rarement comment se comporter, comment parler dans ces endroits-là de la vie. Et les clowns, souvent, c'est des petits magiciens de ce quotidien, en fait, qui vont redonner de l'espoir, qui vont repermettre aux proches, notamment, de reprendre contact avec leurs proches malades, par exemple. Et ça, je pense notamment sur l'accompagnement en fin de vie, c'est hyper précieux et ça n'a pas de prix. Félicitations. Donc, Ingrid, ça s'applaudit à nouveau. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ingrid, coordonnatrice en charge du développement. Approchez-vous ensemble avec ce trophée, effectivement. On invite notre photographe à immortaliser cette victoire. On peut appeler ça comme ça. Absolument. Félicitations à vous encore. Les instantanés lauréats de la catégorie économie sociale et solidaire. Et encore bravo à Romuald aussi, qui était lauréat et en finaliste, et qui méritait amplement aussi ce trophée que je partage avec lui. Le fair-play avant tout. On apprécie. Merci à vous, Ingrid. Merci encore à SOMFI, partenaire de cette catégorie. Eh bien, nous allons maintenant récompenser l'entreprise lauréate de la catégorie santé et bien-être. Pour ce faire, j'appelle cette fois Sébastien Clémensic, gérant associé de Rafin et Associés, sous vos applaudissements, avant une petite vidéo également. Experts en courtage et assurances, le cabinet Rafin et Associés existe depuis plus de 35 ans et accompagne entreprises et particuliers avec des solutions adaptées et un accompagnement sur mesure. Rafin et Associés Assurances, c'est un courtier en assurance. On est intermédiaire entre des compagnies d'assurance et des clients pour trouver des couvertures financières. Nous, nous sommes la troisième génération à accompagner les clients et on accompagne la troisième génération de nos clients également. La notion de pérennité, c'est quelque chose qui est très fort chez nous. L'idée, ce n'est pas de faire absolument des nouveaux clients. L'idée, c'est de conserver nos clients et de mieux les accompagner dans le temps. Rafin et Associés accompagnent notamment l'entreprise clusienne FA Gerbelot, qui a été fondée en 1952. Nous avons quatre domaines d'activité, la fonderie, l'usinage de précision, le dentaire et l'impression additive. La collaboration avec le groupe Rafin et Associés dure depuis la création de l'entreprise, c'est-à-dire trois générations. Et surtout, pour nous, ce qui est intéressant, c'est la connaissance de l'industrie du groupe Rafin et Associés, ce qui permet d'avoir un accompagnement sur mesure et ça, c'est super important pour les structures comme nous. Bonsoir Sébastien. Venez vous mettre ici. On va entourer gentiment les trophées. Ils sont magnifiques, ils sont superbes. Et dans quelques instants, vous allez nous annoncer quel est le lauréat de votre catégorie. C'est la deuxième fois que la catégorie santé, bien-être figure dans la liste de ce concours Eco-Tremplin. Quelle est la vision de Rafin et Associés en matière de santé, bien-être au travail ? Ça se traduit comment dans votre culture d'entreprise ? Bonsoir à tous. Ça se traduit un peu comme je l'ai évoqué dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on a des valeurs, valeurs de pérennité, de partenariat. Ça marche avec nos salariés. Et donc l'idée, c'est d'avoir, de les équiper d'un outil de travail confortable, de partager via le CSE leurs besoins. Ça passe par leur permettre de faire du sport entre midi et deux, par exemple, en équipement, les douches, chacun de nos bureaux. Ça passe aussi par le sujet de TMS, qui est un sujet en entreprise, qui est 90% des maladies professionnelles. Donc ça, c'est un vrai sujet. Voilà, le sport, mettre en avant le sport et adapter l'outil de travail. On s'intéresse bien sûr aux deux finalistes de cette catégorie Relax, qui a créé une semelle innovante pour ceux qui souffrent du syndrome de l'épine calcanéenne. Et en face, nous avions Renaissance, qui propose des solutions personnalisées en entreprise. On en parlait justement pour réduire les problèmes de sédentarité et surtout prévenir les troubles musculo-squelettiques. J'ai réussi à le dire. C'est un succès. Sébastien, même question que pour la précédente catégorie, ce sera un peu la même pour tout le monde. Il y avait deux candidats. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ces deux profils et qui a fait que là encore, il y a eu débat chez vous pour décider de qui sera le lauréat ? Alors, cette année, on a eu de nouveau deux beaux candidats avec une offre différente. Un produit avec une solution médicale par rapport à un problème de santé, l'épine calcanéenne, et une offre de service. Et là, par rapport pour répondre aux entreprises, mais aussi aux anciens sportifs qui veulent se remettre en forme, un accompagnement, un coaching avec des outils adaptés, un diagnostic. Donc, dans les deux cas, on a une vraie solution qui nous intéresse. Le fabriqué local avec l'offre de Relax, c'est quand même le sens de l'éco-tremplin. Et puis, la santé bien-être, c'est aussi le sens de la catégorie avec RenanSense. Bon, est-ce que vous avez envie de savoir qui est le lauréat ? J'avais peur qu'ils me disent non. Quel est le lauréat, Sébastien, s'il vous plaît ? J'ai le plaisir d'annoncer que c'est Julien avec RenanSense qui est lauréat cette année. Félicitations, Julien Bonnière, je vous invite à nous rejoindre. Co-dirigeant de Renaissance, lauréat de la catégorie santé et bien-être. Prenez un micro, venez aussi à côté du partenaire de cette catégorie. Bonsoir, félicitations. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci à toutes. De vous, mais avec plaisir. Votre solution qui répond donc à un problème de sédentarité. L'info de tout ça, si on fait un gros résumé, c'est qu'on ne bouge pas assez. Oui, c'est ce que les chiffres nous disent et c'est ce qu'on s'aperçoit au quotidien dans notre métier. On a la chance d'avoir pu se faire la main auprès d'athlètes de haut niveau. Et quand on a créé le centre, on avait forcément cette mission et ce défi d'arriver à proposer notre expérience et nos compétences, on va dire à monsieur et madame tout le monde, doit des sportifs beaucoup moins aguerris. Et aujourd'hui, c'est un défi pour nous que d'arriver à mettre de plus en plus d'humains en mouvement. Parce que le mouvement, c'est aussi se protéger des maladies, c'est aussi être en bonne santé. On vit dans notre corps 24 heures sur 24. Et si on n'est pas en forme ou si on n'est pas armé pour être en bonne santé, on vieillira beaucoup moins bien. Vous êtes d'accord ? Vous acquiescez, Sébastien ? Oui, mais alors complètement. Moi, ça fait 20 ans que j'accompagne les industriels de la vallée. J'ai vu défiler des médecins du travail qui expliquent que ça ne va pas au niveau du poste de travail. Mais la solution pour le chef d'entreprise, il ne la donne pas. Et je pense que l'accompagnement d'une entreprise comme Renaissance, ça peut avoir vraiment du sens pour faire un diagnostic personnalisé et derrière, préparer un entraînement comme un sportif de haut niveau, entre guillemets. C'est vrai qu'il ne s'est jamais plein de mal de dos, mal de nuque parce que trop longtemps sur l'ordinateur. On se parle là donc précisément des troubles musculosquelettiques. C'est devenu un sujet majeur pour les entreprises, vous confirmez. Ce sont les retours que vous font effectivement les personnes qui font appel à vous et à votre solution ? Oui. Déjà, dans un premier temps, les gens viennent nous voir en mode particulier et ils poussent les portes du centre parce qu'ils ont des douleurs, parce qu'ils ont eu des pathologies liées à des blessures qui peuvent être plus ou moins anciennes. Et quand on a fait ce constat-là, on s'est dit mais le monde de l'entreprise vit mal. En tout cas, le corps humain vit mal. Et nous, on a des solutions pour justement évaluer tous les mouvements un petit peu parasites, les déséquilibres qui soient posturaux, musculaires. Et après, c'est de donner des clés pour justement arriver à contrer tous les désagréments liés à l'activité professionnelle, que ce soit la position assise ou le port de charge ou la manutention, etc. Je vous remets donc... Vous pouvez le prendre, Sébastien. Faites la passation de pouvoir. Ça s'applaudit encore. Félicitations donc Julien Bonnière, co-dirigeant de Renaissance, lauréat de la catégorie santé et bien-être. Vous prenez la pause pour la petite photo qui immortalise cette victoire ce soir. Je vous invite à retourner vous asseoir. Merci à vous deux. Merci Sébastien Clément-Sic, partenaire de cette catégorie, raffin et associé. Merci à vous. S'engager à un monde positif, engagé, respectueux de l'environnement. Je suis vraiment convaincue que ça se joue au niveau local, au niveau de personnes qui ont envie de s'impliquer. S'engager dans Solucir, c'est lutter contre l'éco-anxiété. Solucir est né dans le cadre du projet Territoire zéro gaspillage zéro déchet, qui a été porté par les quatre collectivités, donc Grand Chambéry, Grand Lac, Grand Annecy et la communauté de communes de Rumi pour mettre en place un plan d'action pour réduire les déchets. Solucir, on est un réseau pour fédérer les acteurs de l'économie circulaire en Savoie et Haute-Savoie. L'économie circulaire, c'est quoi ? C'est le fait de mieux gérer nos ressources localement, en réduisant l'utilisation de nos ressources, en réemployant, en réutilisant, en recyclant. On rencontre beaucoup de personnes qui travaillent dans la même dynamique et qui ont envie de voir l'économie circulaire se développer. Et ça, ça donne beaucoup d'énergie au quotidien pour continuer à avancer dans son projet. Et bonsoir Audrey. Bonsoir. La notion d'économie circulaire qui résulte finalement de la prise de conscience collective, je l'espère, des ressources limitées de notre planète qu'il faut préserver, économiser. Quelles sont les missions, justement, de Solucir à ce sujet ? Quelles actions ? Alors nous, on est une association et notre mission principale, c'est d'être une sorte de porte d'entrée, de réseau pour tout acteur professionnel, que ce soit collectivité ou entreprise, qui voudrait agir dans l'économie circulaire, qui puisse trouver tout un tas de ressources et d'acteurs pour pouvoir collaborer ensemble. Et donc, on a trois grandes missions pour faire ça. La première, c'est d'identifier toutes les solutions circulaires qui existent sur le territoire, d'où le partenariat avec EcoTremplin, parce qu'il y a un lien direct avec toutes les solutions que vous mettez en avant. La deuxième, c'est d'embarquer un maximum d'acteurs du territoire pour faire en sorte qu'on passe d'une économie linéaire, où on va extraire des ressources, les consommer et les jeter, ce qui amène effectivement à un gaspillage de ressources, vers une économie plus circulaire. Et pour faire ça, on a besoin qu'un maximum d'acteurs embarquent dans ce sujet-là, y compris ceux qui ont un fonctionnement plus linéaire, plus traditionnel, qui ont un héritage d'un mode d'une économie passée et qui ont envie de créer des boucles de circularité. On a notre grand mécène, le groupe Fournier, par exemple, qui est impliqué sur ces sujets-là. Et puis le troisième, c'est de dire, eh bien, peut-être qu'il faut réfléchir aussi par filière et de se dire, par secteur d'activité, on va réunir les acteurs pour réfléchir à mieux gérer les ressources. Et on le fait, par exemple, dans le bâtiment, pour favoriser le réemploi de matériaux dans le bâtiment. On se parle d'économie circulaire. On va encore un petit peu plus loin dans la réflexion. Peut-être que certains n'ont pas encore tout à fait saisi la nuance entre le recyclage et le réemploi. Tout à fait. Souvent, quand on parle d'économie circulaire, on pense encore que l'économie circulaire, c'est faire quelques boucles de recyclage. Et puis tout va bien. Eh bien, j'utiliserai l'exemple d'un des lauréats, Alpe Consigne, qui travaillent sur le sujet du réemploi du verre. On pourrait se dire, du coup, le verre, il est recyclable à l'infini. Donc, il n'y a pas de souci. Le recyclage, ça suffit. Sauf que le recyclage, c'est très énergivore. On va transformer la matière. On va mettre ça dans des fours qui vont consommer beaucoup d'énergie. Et ça, ça a un impact sur l'environnement qui est beaucoup plus conséquent que le réemploi, par exemple, de verre. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans une hiérarchie de déchets sur laquelle on va d'abord refuser réduire, réemployer autant que possible, réparer. Et quand on a fait tout ça et que le produit est vraiment en fin de vie, se dire, est-ce qu'on peut réutiliser la matière en recyclage ? Voilà pour ce petit moment où on est un peu plus éclairé. Voilà, exactement, sur l'économie circulaire. On se parle, bien sûr, vous venez d'en citer un, de ces deux candidats finalistes dans la catégorie finaliste. Alpe Consigne, coopérative engagée dans la réduction des emballages en verre, avec une filière de réemploi pour les bouteilles et les bocaux. Et en face, nous avons Fabricable, une plateforme numérique qui facilite le lien entre les artisans et les particuliers via des ateliers pour réintroduire le fait-main. On fait les choses nous-mêmes avec nos petites mains. Qu'est-ce qui vous a plu, Audrey, dans ces deux candidatures ? Bien différentes, bien complémentaires. C'était difficile, là encore, de les départager. Je vais me répéter, je vais le répéter plusieurs fois dans la soirée. Mais c'est le cas, et c'est ce qui est ressorti à chaque fois, en nous disant qu'on n'était pas d'accord, il a fallu argumenter. Oui, effectivement, c'était pas simple, parce qu'on a deux projets complètement différents, mais qui illustrent bien la diversité auxquelles on peut toucher dans l'économie circulaire. Et vous verrez d'autres acteurs, d'ailleurs, dans d'autres catégories, qui touchent aussi à la circularité. Et ce qui nous plaisait chez Alpe Consigne, c'est le fait qu'ils travaillent vraiment sur une notion de filière. Et de dire, si on n'a pas, du coup, quelqu'un qui est capable de collecter, de laver, et de remettre dans le circuit des bouteilles en verre, du coup, on peut faire tout ce qu'on veut, nous, en tant que consommateurs, on ne pourra pas réemployer. Et pour Fabrique Cable, on touche à un autre sujet, qui est plutôt sur le savoir-faire local, et comment on remet du pouvoir dans nos mains, et dans le fait qu'on est tous en capacité de produire des choses, quand on sait qu'on est dans un monde mondialisé, sur lequel c'est très facile d'acheter des choses à l'autre bout du monde, ça a une vraie valeur de valoriser des savoir-faire locaux, et de se rendre compte qu'on a tous la capacité de fabriquer, mais aussi, avec leur charte de valeur, de réemployer et de réparer les outils, les produits, pardon. Ça marche aussi, effectivement. Alpe Consigne ou Fabrique Cable, qui est le lauréat de cette catégorie, Audrey ? Le lauréat, c'est Alpe Consigne. Félicitations, bravo ! Thomas Ojo, je vous invite à nous rejoindre. Cogérant de Alpe Consigne, lauréat de la catégorie Économie circulaire. Je vous laisserai lui remettre le trophée. Bonsoir ! Félicitations. Merci à vous. Le réemploi de matière est devenu un sujet central dans la transition vers une économie plus circulaire, vous l'avez compris, il faut dépasser le simple recyclage, c'est là que vous entrez en jeu, finalement, parce qu'on commence tous à se dire « Oui, je trie les bouteilles, je trie le plastique, et après ? » Oui, l'idée, c'est d'arriver avant ce tri. C'est vraiment de pouvoir faciliter une boucle qui existait, mais qui a disparu en France. Et comme ça a été très bien dit, nous, on s'est attardé à recréer une filière complète. Donc, aussi bien la collecte, le lavage et la revente des bouteilles aux producteurs qui s'engagent. Et même en amont, d'accompagner les producteurs à passer au réemploi, donc à mettre sur le marché des produits qui sont lavables. Vous dites « vous, on », pour en savoir un petit peu plus, justement, sur quelle zone géographique ? Je crois qu'il y a un projet de s'étendre un petit peu plus à travers la Haute-Savoie. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il en est ? Et c'est pas le projet ? Eh bien, c'est du tout frais. Donc, en effet, je peux presque dire que c'est même plus à jour. Parce qu'on s'appelle maintenant plus Alpeux Consigne. On s'appelle Revera. D'accord. Breaking news ce soir. Ça tourne bien. On est en direct sur Radio Montblanc. On a des breaking news. On a fusionné avec une autre entreprise qui s'appelait, on peut dire, Rebouteille, et qui travaillait sur le Rhône, la Loire et l'Ain. Et nous, on était historiquement sur la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère. Et donc, maintenant, on travaille sur les six départements, ce qui va nous permettre de créer plus de synergies, aussi bien techniques sur le point de vue logistique, mais aussi pour répondre à des besoins de metteurs sur le marché. Et au-delà de ça, on fait partie de France Consigne, qui travaille au niveau national. Donc voilà, c'est une vraie boucle. C'est du local, parce qu'on collecte en local et on revend en local. Mais en même temps, pour que ça marche, il faut que ce soit national. Donc il faut qu'il y ait des choix techniques et des choix politiques qui soient faits au niveau national. et on pousse à tous les échelles, tous les niveaux. Il n'est même pas encore officiellement lauréat. Il y avait déjà de l'évolution. On aime ça. En quelques mots, pourquoi ce choix, Audrey ? Ce n'était pas facile. On a fini par choisir Alpe Consigne, maintenant... Revera. Revera. Parce que cette notion de filière, elle nous paraissait intéressante à être mise en avant. Moi, j'ai l'habitude de dire que tout acteur dans l'économie circulaire est important, parce qu'on a un tel gaspillage de ressources que tout projet d'innovation sur ces sujets-là est tout à fait clé. C'est bon à prendre, oui. Mais il y a quelques projets qui sont, au-delà d'importants, indispensables, parce que si on n'a pas des acteurs du type de Revera, on n'a pas la possibilité de créer cette circularité au niveau local. – Félicitations à vous, non plus Alpe Consigne, mais Revera, maintenant, la petite photo pour immortaliser cette victoire. Félicitations donc à Revera, lauréat de la catégorie économie circulaire. Et nous allons passer... – Merci, tout le monde. – Merci, je vous invite à redescendre. Nous allons passer, bien sûr, à la catégorie suivante. Le made-in local pour cette nouvelle catégorie et pour ce faire, je vais demander cette fois à Nathalie Gonachon, qui est co-associée DRH de Super Rue Mariniers, de me rejoindre. Oui, je sais qu'elle adore cet exercice. Une petite vidéo, le temps de respirer un petit peu, Nathalie. – Super Rue Mariniers, commerçants indépendants, nichés au cœur de la vallée de Larves, s'engagent au quotidien dans l'économie du territoire. Privilégiant les partenariats avec les producteurs et prestataires locaux, nos équipes de professionnels s'investissent chaque jour, avec passion, pour apporter à la clientèle un large choix de produits régionaux et fabriquent également sur place des produits frais de qualité. Le service et la proximité des équipes en font un lieu privilégié de partage. N'hésitez pas à les contacter pour toute commande ou demande spécifique. – U Mariniers, de la passion à partager. – Et bonsoir Nathalie. – Bonsoir Alicia, bonsoir tout le monde. – La fabrication locale, valeur que soutient le groupe Montblanc Média depuis la toute première édition de l'éco-tremplein, c'est justement la valeur que vous soutenez vous aussi et que nous avons en commun, Nathalie. – Tout à fait. – Votre magasin super U Mariniers est reconnu, reconnu pour sa collaboration avec de nombreux producteurs locaux. Pourquoi vous mettez l'accent notamment sur cet aspect ? – Alors pour comprendre pourquoi participer à l'éco-tremplein fait sens pour nous, je repars du haut. Il y a 16 ans, mon mari m'a traînée dans le commerce et pour nous, c'était une évidence de choisir l'enseigne U et pas une autre. U, c'est une coopérative de chefs d'entreprise indépendants. Chacun gère son propre magasin et une des valeurs très fortes, c'est l'ancrage territorial. Donc je repars au niveau national, les produits U, donc notre marque U, très importante. 80% des produits U sont faits par des TPE, des PME françaises. Nous avons des accords signés avec le monde agricole. Nous avons 59 filières. 100% de notre lait U est français, le bœuf, la volaille, les oeufs, les carottes, les pommes de terre, les pommes, les ailes, euh, les ailes, l'ail, l'ail, les oignons, l'ail, voilà, etc. Donc c'est vraiment important. Nous, nous dupliquons cet ancrage territorial au niveau local. Nous travaillons actuellement avec plus d'une centaine de producteurs locaux. Le plus proche du magasin se trouve à moins de 3 km, donc c'est pour dire. C'est très important. Nous sommes toujours à l'écoute, curieux de découvrir des nouveaux producteurs et toujours enthousiastes de trouver de la place dans nos rayons pour les intégrer dans la proposition commerciale faite aux clients. Donc le sens, c'est vraiment au quotidien, si on peut être un trait d'union entre les producteurs locaux et les consommateurs, pour nous, c'est tout réussi et c'est le sens de notre travail, en fait. On n'envisage pas d'avoir un commerce autrement qu'en participant à la protection de notre environnement, booster l'économie locale, voilà, de vrais partenariats. Voilà pourquoi c'est donc Super Rue Marigny qui est partenaire de cette catégorie, made in local. Voilà les deux finalistes de cette catégorie, très locaux eux aussi. La distillerie Aprilis, spécialisée dans l'artisanat de spirituée et de liqueur, qui privilégie le circuit court, pour l'économie locale, il y a même le recyclage des déchets. Et puis le potager en verre, conserverie artisanale qui propose des petits pots bio pour bébés, et tout ça à partir de légumes locaux et de saison. Nathalie, je me rappelle quand on a fait le grand oral, on les a reçus tous les deux, et à la fin, on se dit, waouh, comment on va faire pour les départager ? Alors je dis, moi, je n'interviens pas, mais pour vous aussi, ça a été tout un travail. Après, ça a débattu. Alors ça a longuement débattu. Moi, je les aurais bien empilés tous les trois sur le podium du lauréat, mais ce n'est pas possible. D'abord, Aprilis, donc utiliser des matières premières pour les transformer en liquide, en breuvage, en liqueur, en utilisant un bel alambic. C'est très vertueux comme activité. Et c'est eux qui font la cueillette directement ? Tout à fait. C'est vraiment de l'amont à l'aval. Tout rentre dans l'économie éco-responsable. Et puis, Alexandre... Pardon, François et Juliette. C'est pour l'autre. Enfin, font vraiment leur activité avec un grand plaisir. On a vraiment envie de goûter leurs produits. Et puis, à côté, Alexandrine, qui a décidé de faire profiter toutes les mamans, tous les enfants, et les papas aussi, deux petits pots faits maison de façon vraiment très simple avec un process de cuisine maison, des fruits et légumes, de l'eau et puis des petits pots en verre stérilisés. Que faire ? Alors, que faire ? Alors, il coche tous les... Enfin, tous les critères d'une activité éco-responsable. Le lauréat en a coché un de plus, c'est-à-dire la réduction du gaspillage alimentaire, qui représente quand même 11% de la production agricole en France. Et du coup, j'ai le plaisir d'annoncer que le lauréat, ce soir, est le potageur en verre. Avec Alexandrine. Félicitations, Alexandrine. Alexandrine Julliard, fondatrice du potager en verre, lauréat de la catégorie made in local. Je vous laisse prendre un micro, tout à fait, nous rejoindre. Venez à côté de Nathalie, qui est le partenaire de cette catégorie made in local. Félicitations. Félicitations, Alexandrine. Ne boudez pas votre plaisir. Remise officielle de ce trophée, effectivement. Bien mangé, évidemment. Bon, ça nous concerne tous. Encore plus, je pense, quand il s'agit de nos enfants. Et c'est justement, finalement, votre propre parcours personnel, Alexandrine, qui vous a motivé à vous lancer dans cette activité. Oui, ma fille. Et donc, on s'est dit, je peux faire mieux, je veux faire mieux. C'est parti de quoi ? D'un constat, vous l'avez vécu vous-même. Oui, je n'arrive pas à parler. C'est l'émotion, c'est la joie, c'est normal. Vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit vous qui remportiez la compétition ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Pourquoi pourtant ? Si vous avez candidaté, c'est bien que vous vous disiez que vous aviez vos chances. Oui, mais voilà, je tente ma chance, et puis on verra. Dites-nous, justement, c'est parti de quoi ce constat par rapport à votre fille ? Vous vous êtes dit, plutôt que d'aller acheter des petits pots, peut-être qu'effectivement, je pourrais avoir une action plus locale. Parce qu'il y a aussi lutter contre le gaspillage. C'est ça qu'on va se dire aussi. Parce que ces légumes qui sont utilisés, ils ne sont pas commercialisables, c'est ça ? Non, non, en fait, ils sont voués soit au compost, soit à la poubelle. Oui, voilà. Et du coup, le surplus, les producteurs ne savent pas trop quoi en faire. ce n'est pas facile de trouver. Quand c'est des petits producteurs, ce n'est pas facile de trouver pour transformer. Et donc, du coup, moi, pour mes petits pots, j'ai besoin de petites quantités. Donc, du coup, voilà, ça permet... Pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, justement, si vous qui faites tout de A à Z, quand vous nous l'avez raconté, on se disait, mais vous avez des journées de combien d'heures, finalement ? Expliquez-nous un petit peu votre journée type par rapport à la fabrication de ces petits pots. Une fois que je suis allée récupérer mes légumes en direct producteur, je me déplace chez eux, le lendemain, en général, du coup, je transforme. Donc, lavage, épluchage... Cuisine. Cuisine, voilà. Atelier cuisine. Et du coup, ça dure 8 heures, à peu près, je pense. Et donc, il y a aussi la mise en pot. Voilà, la mise en pot. C'est un peu long, quand même, mais à la main. Le capsulage. Et après, direction, l'autoclave pour la stérilisation. Voilà. Et la vente, ensuite ? Comment ça se passe ? Oui, la vente, bah oui. Du coup, il y a l'étiquetage, avant. Aussi, oui. L'étiquetage, donc, les étiquettes, c'est moi qui les ai conçues, avec l'aide de mon frère. L'entreprise familiale, en plus. Oui. Et puis, au début, mon conjoint aussi m'a beaucoup aidée. Et la vente, après. Et la vente, et ben, du coup, c'est des magasins de proximité. Voilà. Magasins de producteurs et petites épiceries. Voilà. On décourte le supplice, Alexandrine. Une félicitation à vous. Ça s'applaudit, tout ce travail, effectivement. La petite photo, bravo, félicitations. Alexandrine Julliard, fondatrice de Le Potager en Vert, lauréat de la catégorie Made in Local. Merci, Nathalie. Super U-Marini est partenaire de cette catégorie. Vous êtes toujours en direct sur Radio Montblanc, sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux. Merci à vous tous qui continuez de suivre cette soirée en direct dans la salle. Et nous allons continuer à découvrir les autres catégories. Il nous en reste deux à récompenser. Avant les coups de cœur, on ne les oublie pas. Catégorie décarbonation et biodiversité. Et pour remettre ce trophée, j'accueille Aurélie Conrosier-Estéva, responsable développement durable de la compagnie du Montblanc, partenaire pour la quatrième année consécutive de l'Eco-Tremplin. Applaudissements Depuis 2014, à la compagnie du Montblanc, nous mettons en œuvre des actions pour limiter nos impacts sur l'environnement, sur l'ensemble de nos sites, sur différentes thématiques, en concertation avec nos parties prenantes. Climat, biodiversité, eau, paysage, déchets, économie circulaire. Faire fonctionner nos dameuses à l'HV au 100. Optimiser nos plans de damage grâce au GPS différentiel. Installer des zones de quiétude pour la faune. Visualiser les câbles dangereux pour les oiseaux. Éco-conduire les remontées mécaniques. Améliorer l'efficacité énergétique de nos bâtiments. Limiter les impacts de la production de neige de culture. Anticiper l'évolution des risques naturels. Contribuer au financement du réseau de bus local. Sensibiliser à la protection de la faune sauvage en ouvert. Ensemble, préservons ce que nous aimons. Natural Resort. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Alicia. Notre partenaire de la première heure de l'Eco-Tremplin, la compagnie du Mont-Blanc. Au-delà de l'aspect compétition, puisqu'on rappelle que c'est le concours Eco-Tremplin, vous attestez qu'il y a de réelles transformations professionnelles qui ont été créées avec les lauréats des précédentes saisons. Effectivement, ça fait quatre éditions maintenant qu'on est partenaires. Ça nous a permis de faire de belles rencontres et de tisser des liens en dehors du cadre du concours. Tout à l'heure, Caroline racontait que vous aviez des partenariats avec certains lauréats. Nous aussi, on a mis en place une super collaboration avec Redim qui récupère un certain nombre de nos déchets et notamment des cordes qu'on utilise dans le cadre de la maintenance de nos remontées mécaniques. On vend aussi un certain nombre de leurs produits maintenant, notamment dans la boutique du tramway du Mont-Blanc dans la gare de Saint-Gervais. Même si ça fait quatre éditions qu'on est partenaires, pour moi aussi, c'est un supplice de prendre la parole. Désolée pour mes hésitations. je n'ai oublié personne, je n'ai oublié personne. Il y a Pangolin, il y a Greenwolf. Oui, il y a Greenwolf avec qui on a aussi d'excellentes relations. Il récupère et répare maintenant nos vêtements techniques et d'ailleurs, à la fois, RIDIM et Greenwolf vont intervenir prochainement dans le cadre des journées d'intégration de la compagnie. Ils proposent des ateliers pour nos collaborateurs. Donc, les relations, elles sont vraiment encore très présentes et je trouve que ça représente assez bien ces partenariats, l'esprit des Côtes-Tremblant. Ce n'est pas seulement des remises de prix, mais c'est vraiment des partenariats durables et impactants entre différentes organisations. Dans la durée aussi, c'est ça qui est important. Les deux finalistes de cette catégorie, 3e manche, c'est une marque d'UpsLighting qui transforme les anciennes tenues des moniteurs de ski, les matériaux issus de la montagne en accessoires uniques. Tandis que Numérobi, c'est un acteur local du réemploi de matériaux du bâtiment qui prévoit d'ailleurs d'ouvrir une matériothèque pour inciter au réemploi dans la construction. Là aussi, sur le papier, deux profils totalement différents et ça a donné matière à débat, Aurélie. On a de la chance depuis 4 éditions. On est vraiment gâtés. On a à chaque fois des super finalistes. Elles ont... Enfin, les deux projets ont plein de points communs finalement. C'est des projets qui sont inspirants, qui sont portés par deux jeunes femmes dynamiques. Vraiment, c'était un grand plaisir de les rencontrer. Et puis, c'est des projets qui sont utiles pour le territoire parce que finalement, il existe assez peu d'exutoires pour ces matériaux, que ce soit les tenues de ski ou les vêtements techniques d'une part et d'autre part pour les matériaux du bâtiment. Et Dieu sait comme les enjeux sont importants sur le territoire. Donc, on a effectivement hésité. On a pas mal discuté avec le jury et on a finalement décidé dans le cadre de cette catégorie de récompenser une finaliste, enfin, un projet qui, à la fois vraiment un projet durable et de l'économie circulaire mais aussi qui est frais peu de créativité et on a trouvé du coup particulièrement intéressant troisième manche. Donc, Zoé, félicitations. Troisième manche. Zoé Pellissier, je vous invite à nous rejoindre effectivement. Fondatrice de troisième manche et donc lauréat, lauréate de la catégorie décarbonation et biodiversité. Et félicitations aussi à Pauline parce que vraiment ton projet, ton association, c'est vraiment super. Donc, bravo et continue. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Remise officielle de ce trophée, effectivement. Alors, nous avons eu du mal à y croire quand on a découvert un petit peu les chiffres lors de votre argumentaire lors du grand oral en direct sur Radio Montblanc. On a découvert, peut-être que vous, vous le saviez, qu'un moniteur de ski change sa tenue en moyenne tous les deux ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte pour quelqu'un qui fait carrière qui plus est, le nombre de tenues que ça représente sans aucune possibilité de réemploi, en tout cas jusqu'ici. Comment vous est venue l'idée de revaloriser justement cet équipement ? C'est partie d'où cette idée ? Eh bien, à côté du coup, je suis monitrice de ski et très égoïstement, je ne voulais pas jeter ma tenue et je ne voulais pas non plus la laisser au placard. Déjà, ça prend de la place tout bêtement. Et ensuite, ce n'est pas des tenues qu'on reporte forcément beaucoup derrière. C'est dans le cadre d'une activité professionnelle. Et après, il y a certains corps de métier comme les agriculteurs qui les emmènent jusqu'au bout pour le reste de la saison et tant mieux il faut. Mais du coup, il y a toute une partie de personnes, de moniteurs, monitrices de ski qui se retrouvent avec plein de tenues et qui ne savent pas quoi en faire. Petite question logistique. Là, on se demande un peu comment ça s'organise pour récupérer toutes ces tenues parce que là, on se parle de moniteurs de ski. Effectivement, il y a aussi les pisteurs, les protections des pilotes. Là aussi, il y a beaucoup de matière, de tissus. On imagine qu'il y a un travail main dans la main avec les ESF ou les domaines skiables. C'est ça, oui, de plus en plus. Au début, c'était un peu du porte-à-porte très artisanal, ce qui était très bien aussi, mais ça faisait beaucoup de déplacements. Et maintenant, les écoles de ski, on arrive à s'organiser pour que les écoles de ski ramènent toutes les tenues du coup au bureau ESF ou ici, plein d'écoles de ski et ça permet du coup d'organiser tout ça, de faire moins de déplacements et d'arriver à avoir de très belles collectes avec plus de quantité. Et pour les matelas d'épices, du coup, on a un partenariat avec TINI qui recycle les mousses qui sont à l'intérieur des matelas et ils ne savaient pas quoi faire des bâches. Donc, on s'occupe des bâches depuis le début d'année. Du coup, félicitations, Zoé Pellissier, fondatrice de 3e manche, lauréat de la catégorie décarbonation biodiversité. Aurélie, vous avez quelque chose à rajouter ? Je vais rajouter la bonne nouvelle, à vraiment deux super finalistes avec lesquels je suis convaincue que la Compagnie du Mont-Blanc arrivera à explorer des pistes futures de collaboration. Ce n'est qu'un au revoir, c'est ça, vous ne serez pas sans vous revoir. Merci beaucoup. Je vous laisse faire la petite photo souvenir pour immortaliser cette soirée de victoire et un remerciement tout particulier à la Compagnie du Mont-Blanc, partenaire de cette catégorie, pour son généreux cadeau puisque chacune des personnes présentes ce soir dans cette salle repart avec un forfait journée sur l'un des sites de la compagnie. Donc merci à la Compagnie du Mont-Blanc pour ce cadeau qui permettra de bons moments en perspective. Un grand merci. C'est la dernière catégorie à être récompensée avant les deux coups de cœur et le Grand Prix de la région. On avance dans cette soirée. Voici la catégorie innovation soutenue par NTN et ATMB pour remettre le trophée. j'accueille Laurent Lebrun-Damien, responsable RSEU de l'entreprise NTN avec une petite vidéo en support également. Nous avons la chance de vivre dans un environnement privilégié. Mais nous sommes les premiers témoins de la fonte des glaciers. Lutter contre le réchauffement climatique mais également préserver la biodiversité et l'eau douce sont des enjeux majeurs pour chacun d'entre nous. Les entreprises ont un rôle pour combattre les dérèglements de notre planète. Elles le font en engageant leur responsabilité, la responsabilité sociétale des entreprises. Et bonsoir Laurent. Venez à côté de ces trophées. Il y en a un que vous allez remettre dans quelques instants. Petit gimmick, l'ADN chez NTN. C'est l'innovation justement. Vous êtes partenaire de cette catégorie en sachant de quoi vous parlez puisque vous menez vous-même en interne une démarche très structurée en matière de RSE. Oui, tout à fait. Alors, je vais vous expliquer très brièvement. On a défini cinq piliers. Le premier, c'est forcément de répondre aux enjeux sociétaux, donc les enjeux environnementaux et puis sociaux. Le deuxième, c'est de répondre ou satisfaire les attentes de nos parties prenantes, très important. On a beaucoup travaillé sur notre raison d'être et comme on fait partie d'un groupe japonais, la raison d'être, c'est autour d'un terme japonais qui s'appelle Nameraka, c'est We Make the World Nameraka. Et en fait, le terme Nameraka, c'est un terme qui s'emploie dans le domaine technique sur l'absence de frottement et on fait des roulements et nos clients nous attendent sur ce qu'on appelle la performance énergétique de nos produits, donc l'absence de frottement pour qu'au final, une voiture, un train, un avion consomme moins d'énergie et met moins de carbone. Et c'est aussi un terme qui s'emploie d'un point de vue sociétal dans le monde japonais où le respect, l'harmonie, c'est très important. Ils emploient le terme Nameraka pour signifier l'absence de friction entre l'ensemble de nos parties prenantes. Donc on a une raison d'être qui est vraiment très RSE, qui adresse le volet social et environnemental. Le quatrième, très important, c'est atteindre nos objectifs de neutralité carbone. On en a beaucoup, on en a plusieurs, j'en citerai juste un. C'est de réduire nos émissions carbone, ce qu'on appelle le scope 1 et 2, donc nos usines et nos fabricants d'électricité de 90% en 2035. Puis le dernier pilier, c'est d'inscrire la RSE dans la gouvernance de l'entreprise. On ne veut pas que la RSE soit un phénomène de mode et on veut que ça soit intemporel. Voilà pour les piliers phares de NTN. Les deux finalistes dans cette catégorie dont vous êtes le partenaire, Triconcept, entreprise spécialisée dans la gestion de multiples déchets qui proposent une solution innovante là en l'occurrence pour valoriser le marre de café. Je suis sûre qu'il y a de nombreuses personnes qui consomment du café dans cette salle et également les personnes qui nous écoutent en direct. Et il y a Puka & Co, plateforme de location d'équipements toute saison dédiée aux enfants pour réduire la surconsommation. Là aussi, je me rappelle Laurent, on était ensemble en direct au Grand Oral. On a entendu les interventions des deux candidats et à la fin, on s'est dit qu'ils sont tellement différents. À la fois, ils ont tellement quelque chose à apporter. Comment on va faire ? Comment vous avez fait ? Deux très, très beaux projets avec de l'innovation et de l'innovation organisationnelle dans les deux cas. Donc oui, NTN, on est une entreprise qui travaille beaucoup sur l'innovation, l'innovation technique, mais pas que. Et on est convaincus que ce qui va nous sauver quelque part par rapport à cette révolution qui est devant nous sur l'environnemental et le social, c'est surtout les innovations organisationnelles. Donc un très beau projet de tri-concept, donc du recyclage de mard de café, notamment au niveau des entreprises. Un groupe comme NTN, voilà, on a de quoi recycler. Il y a matière. Il y a matière, il y a du gisement, avec une idée très innovante sur du recyclage pour faire du pelé avec des personnes qui sont porteuses de handicap. Enfin, vraiment un projet qui adresse tout le volet RSE. Et puis, il y a un autre projet très, très innovant également, IAPUCA, qui met en location du matériel pour des vacanciers. Et l'idée, c'est que ces matériels de location soient livrés directement sur le lieu de vacances. Donc, quelque part, il y a un peu deux effets. Le premier, c'est plutôt que louer du matériel qu'on utilise au somme toute qu'une fois par an qui va nous encombrer le reste de l'année, etc. au lieu de l'acheter, on le loue. Et puis, en faisant ça, on s'allège. Et quand on va au bout de la réflexion, cet allégement permet d'aller sur son lieu de vacances non plus en voiture, mais en transport en commun, le train, des choses beaucoup moins émissives de carbone, émetteurs de carbone, pardon. On imagine, effectivement, la teneur des débats pour départager quelqu'un qui nous parle de matériel pour les touristes dans notre région où, justement, c'est un pilier de l'économie. Et puis, se chauffer, la météo, ne nous le rappelle pas plus tard qu'aujourd'hui encore. On rentre dans le vif du sujet. Voilà. Et donc, le gagnant est Triconcept, Daniel Oliveira. Daniel Oliveira, dirigeant de Triconcept, lauréat de la catégorie innovation. Laurent, je vous laisse lui remettre officiellement ce trophée. Merci. Mettez-vous au milieu. Et bonsoir. Et bonsoir. Et félicitations. Vous pouvez le poser. Il n'y a pas de souci. Alors, Triconcept, une idée peut en cacher une autre. Si vous n'aviez pas compris un petit peu, on vous le rappelle. Il y a eu la Triclop pour le papier et le plastique, la Triclop pour les mégots, la Triclop pour les événements et là, maintenant, Triclop pour le mar de café. Vous nous expliquez un petit peu dans les grandes lignes comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous nous proposez comme innovation ? L'idée, tout à l'heure, celui-ci l'a très bien expliqué, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de faire du recyclage pour faire du recyclage. Eh bien, on va aller plus loin et nous, on nous prenait pour des fous et je tiens à vous remercier parce que pour moi, c'est une vraie fierté en plus de recevoir le prix par SNR. C'était une année compliquée pour nous parce que tout le monde nous prenait un peu pour des fous, pour lever du financement, on est allé en fonds propres, on n'a pas eu de subventions, etc. Donc, il fait du bien ce trophée. Honnêtement, il me fait du bien. L'idée, c'était de récupérer de la matière localement pour éviter d'en faire un peu n'importe quoi et en quoi on l'a transformé en quelque chose dont on a besoin chez nous. L'idée, c'était de faire de la matière pour chez nous, produits chez nous et pour nous. Alors, vous dites chez nous, justement, c'est plutôt pour les entreprises, pour les particuliers. Comment ça pourrait s'organiser tout ça ? Aujourd'hui, on a deux types de collecte, un type de collecte pour les entreprises qui est aujourd'hui le gros de notre activité et là, on ouvrira à partir de 2025 des points d'apport volontaire pour les particuliers. On a créé une petite association, on devient adhérent de l'association, on reçoit des petites pochettes à la maison où on vient les récupérer et du coup, on aura des points d'apport volontaire avec la possibilité que les mairies nous donnent un petit peu de place pour pouvoir poser un peu nos points d'apport volontaire sinon, on passera par les entreprises. Bon, c'est que le début, on l'a dit. C'est que le début. Félicitations, Daniel Oliveira. Bravo, dirigeant de TriConcept, lauréat de la catégorie Innovation. Je vous invite à faire une photo. Si vous avez quelque chose à rajouter, Laurent, allez-y, je vous en prie. Félicitations à Daniel, mais félicitations à Pauline aussi pour son projet. Il n'y a plus qu'à Enco qui est vraiment très innovant. Je vous invite à retourner vous asseoir. Félicitations encore. Il y a un micro qui traîne. Est-ce que vous pouvez le récupérer sur la route ? Je vous remercie. On me dit dans l'oreillette très subtilement qu'on prend gentiment un petit peu de retard sur le déroulé de la soirée. Je vais arrêter de vous poser trop de questions. Nous avons vu désormais l'ensemble des lauréats des catégories. Mais pour autant, parmi les soutiens importants de cette quatrième saison de l'Eco-Tremplin, il y a bien sûr les structures qui aident les entreprises à se développer et qui ont le rôle pour nous de dénicheurs de talents. J'invite donc à me rejoindre désormais sur scène plusieurs personnes très importantes pour nous dans le contexte de ce concours Eco-Tremplin. A commencer donc par les représentants de la French Tech Alpe, du réseau Entreprendre Hauts-de-Savoie et des shifters. Je vous remercie de me rejoindre s'il vous plaît. N'hésitez pas à prendre un micro sur votre passage de façon à ce qu'on puisse échanger. On n'aura peut-être pas le temps de faire de trop longs discours, vous l'avez compris. Mais on est ravis de vous avoir avec nous dans le cadre de cet Eco-Tremplin pour cette soirée de cérémonie. Cathy Gâteau, vous qui êtes responsable du réseau Entreprendre Hauts-de-Savoie, votre vocation c'est d'accompagner la création, la reprise, le développement de projets à potentiel. Ça fait plein de mots, ça se passe comment concrètement en résumé ? Alors concrètement, effectivement, notre vocation c'est d'accompagner les porteurs de projets. Chez Réseau Entreprendre, on les accompagne en trois étapes. La première étape, ça va être de les recevoir et de leur faire un petit parcours avec cinq, six dirigeants d'entreprises qui vont les challenger. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ils vont passer dans un comité d'engagement. Ils vont rencontrer de nouveau une dizaine de dirigeants qui vont, eux, voter et voir si le projet tient la route. Et la troisième étape, on va les accompagner pendant deux ans à raison d'un rendez-vous tous les mois pendant deux ans avec deux dirigeants qui ne les lâchent pas et qui font en sorte d'être sûrs que la stratégie soit pérenne. Bon, on vous remercie d'être présente depuis le lancement de l'éco-tremplin comme partenaire. Je me tourne vers Christelle Dacouna, trésorière de la French Tech Montblanc, un mouvement collectif engagé pour le rayonnement de l'économie, du numérique, des nouvelles technologies à travers plusieurs sites sur le territoire. Vous y faites quoi sur ces sites ? Oui, alors tout d'abord, merci l'organisation de ce concours et bravo à tous les lauréats. Effectivement, je représente la French Tech, alors c'est un nom assez connu, je pense, la French Tech auprès des personnes qui sont ici. C'est effectivement un collectif, moi je représente la French Tech Montblanc plus précisément, c'est un collectif qui vise à promouvoir toutes les démarches d'innovation autour des technologies, l'économie du numérique. Concrètement, ça se matérialise par des événements qu'on peut organiser, des événements de réseaux qui vont permettre aux porteurs de projets ou aux entreprises qui ont des projets d'innovation de rencontrer potentiellement des personnes qui vont pouvoir financer des projets. Ça s'organise autour de conférences qu'on va pouvoir mettre en oeuvre qui vont permettre de communiquer autour de démarches d'innovation. On a eu une conférence l'an dernier sur l'intelligence artificielle et comment elle pouvait contribuer plus localement à des projets d'innovation autour de la technologie. On est en train de travailler actuellement sur un projet de hackathon pour le début 2025. On sera ravis de pouvoir communiquer là-dessus un petit peu plus tard autour de l'intelligence artificielle également. Ça fait totalement sens pour nous et un collectif de sociétés avec des adhérents qui nous rejoignent et qui portent ces projets d'innovation. Merci également à la French Tech d'être partenaire de l'éco-tremplin. Je me tourne vers vous, Alexandre Barret. Vous nous faites l'honneur de votre présence. Vous qui êtes fondateur, vice-président des Shifters basé à Paris. Christophe Jean-Blanc qui est à côté, le local de l'équipe, membre du groupe des Shifters d'Annecy. Alors les Shifters, pour ceux qui l'ignorent, une association de plus de 25 000 bénévoles et c'est en hausse de 25%. Ça représente 5 000 personnes en plus en seulement un an. Vous soutenez les travaux du Shift Project qui oeuvre à la décarbonation de l'économie. Comment vous expliquez, Alexandre, cette dynamique, effectivement, cette belle progression ? Alors on l'explique difficilement parce qu'en fait, on ne fait pas beaucoup d'actions de promotion. On a la chance d'avoir les bénévoles qui viennent spontanément. Pas tout à fait spontanément parce qu'en fait, on a plein d'actions locales par les groupes locaux. On a à peu près 80 groupes locaux en France. En français et à l'étranger parce qu'en fait, on est aussi présents en Suisse, en Belgique, au Canada, enfin au Québec, plutôt dans des pays francophones de fait. Et donc, ces groupes locaux sont présents localement. On a quelques activités plutôt nationales. On fait un festival de cinéma qui est dans cinq villes, qui était dans cinq villes qui s'est clos le week-end dernier. On fait une université d'été, un podcast, etc. Donc on a plein d'actions comme ça qui nous font connaître et puis les gens nous rejoignent. Puis évidemment, on a une grosse locomotive qui est le Shift Project qui produit plein d'études de qualité et très régulièrement. Donc ce qui fait que, voilà, les gens nous rejoignent. Eh bien, félicitations pour ça. Je vous invite à donner le micro à Christophe Joabland. Rapprochez-vous de nous, Christophe, venez avec nous. On commence à avoir l'habitude d'échanger effectivement à cette nouvelle saison de l'Éco-Tremplin. On se base sur votre expertise scientifique dans le détail. Quelle a été justement votre valeur ajoutée par rapport aux candidatures de cette quatrième saison de l'Éco-Tremplin, d'après vous ? Expertise scientifique, c'est peut-être un bien grand mot. Mais modestement, depuis deux ans, étant régional de l'étape, comme vous l'avez dit, je participe à toutes les étapes de sélection des jurys, pré-sélection, sélection, et principalement sur les catégories décarbonation, biodiversité, économie circulaire et innovation, puisqu'on est vraiment dans le cœur de la mission du Shift Project et du Shift, qui vise à décarboner l'économie. Et je me permets modestement d'essayer de challenger un peu les entreprises, d'essayer de vérifier leurs affirmations sur leur empreinte carbone. D'ailleurs, j'ai vu que cette année, on avait un petit peu plus d'entreprises parmi les candidates. Et bien que ce soit toutes des PME de moins de 20 personnes, certaines avaient réalisé les bilans carbone des produits. Donc, ça prouve qu'on va dans le bon sens et que tout ça devient de plus en plus scientifique, sérieux et sourcé. Voilà. Merci, Christophe Jean-Blanc. Merci aux shifters. Merci à vous tous d'être partenaires de l'éco-tremplin. Ça s'applaudit. C'est grâce à eux aussi que nous pouvons mener à bien ce concours éco-tremplin. Je vous invite à retourner vous asseoir, déposer les micros sur votre chemin. On va continuer à remettre surtout ces trophées à nos différents lauréats. Il est temps de remettre les deux coups de cœur. Deux coups de cœur et à commencer par le coup de cœur du jury avec BNP Paribas Épargne et Retraite Entreprise qui est aussi partenaire de la catégorie Économie sociale et solidaire. Et pour remettre ce prix spécial du jury, j'appelle Marianne Doco, directrice commerciale Corporate, toujours appuyée par une petite vidéo. Savez-vous que les plans d'épargne proposés par votre entreprise vous permettent d'investir dans au moins un fonds solidaire ? Mais d'abord, qu'est-ce qu'un fonds solidaire ? C'est un fonds qui investit une partie de son actif directement dans des structures de l'économie sociale et solidaire qui ont pour principal objectif la recherche d'un impact social et ou environnemental. En plaçant votre épargne d'entreprise dans des fonds solidaires, vous soutenez le développement de structures qui agissent dans le domaine de l'insertion par le travail, du logement très social, de la dépendance, de la protection de l'environnement et dans bien d'autres domaines d'action. Comment savoir si l'épargne solidaire a vraiment un impact ? Chaque année, nous publions un rapport qui vous permet d'apprécier concrètement l'impact de votre épargne solidaire sur notre société. Investir solidaire, est-ce rentable ? Investir solidaire, c'est combiner un objectif d'impact social avec un objectif de rendement financier. C'est le rôle de la part restante. En effet, elle est investie dans des titres classiques type actions, obligations et peut suivre une gestion socialement responsable. C'est d'ailleurs le cas pour les fonds solidaires proposés par BNP Paribas épargne et retraite entreprise. Et comment reconnaître les fonds solidaires ? C'est très simple, ils portent dans leur nom le mot solidaire et certains d'entre eux sont labellisés FinanSol qui attestent du caractère solidaire d'un produit financier. Les fonds solidaires distribués par BNP Paribas épargne et retraite entreprise sont triplement labellisés. Ils ont à la fois le label FinanSol, le label décerné par le comité intersyndical de l'épargne salariale, le label CUS, et enfin le label ISR d'État français. Vous l'aurez compris, investir dans un fonds solidaire, c'est donner du sens à son épargne tout en contribuant à la transition sociale et environnementale vers un monde plus durable. Et bonsoir Marianne. Bonsoir. On l'a dit donc, effectivement, vous faites partie, BNP Paribas, épargne et retraite entreprise, des partenaires de la première heure de ce concours Eco-Tremplin. Est-ce que, si je raccourcis, je fais un peu la réponse à votre place, mais vous me confirmez si c'est bien ça, la traduction de tout ça, c'est que la répétition et la durée, c'est la clé, et aussi pour atteindre les objectifs de développement durable ? Oui. Écoutez, je confirme, la pédagogie, c'est la répétition ou la répétition, c'est de la pédagogie au choix. Mais avant toute chose, je vais quand même adresser une pensée à Sandrine qui n'a pas pu se joindre à nous, Sandrine Chanal, qui fait partie de BNP Paribas Épargne Entreprise et avec laquelle j'ai toujours participé à ces Eco-Tremplin. Elle est simplement bloquée chez elle, rien de grave, mais voilà, elle n'a pas pu participer à cette soirée, donc je la salue si elle nous écoute. Et je confirme effectivement que nous avons à cœur chez BNP Paribas d'accompagner tous nos partenaires et en particulier les entreprises pour ce qui me concerne dans leur transition énergétique et ce, quel que soit leur degré de maturité, à savoir le primo-accédent, à savoir je m'interroge sur qu'est-ce que c'est que cette transition énergétique et comment je peux m'y inscrire aux sociétés les plus matures qui ont déjà mené une réflexion en la matière. Alors maintenant que nous avons découvert l'ensemble des candidats potentiels, lauréats, quel est votre coup de cœur à vous ? Quelle est la personne, quel est le candidat que vous avez décidé de désigner ? Eh bien écoutez, chronologiquement, ce coup de cœur, il a été assez immédiat en passant en revue les différents candidats. et en fait pour présenter ce candidat j'ai passé en revue leur site qui est plutôt mal fait et donc je me suis inspirée de trois constats et peut-être qu'ils se reconnaîtront à travers ces trois constats parce qu'encore une fois ce sont des verbatimes issus de leur site. C'est donc voilà une devinette. Le premier constat c'est que à force d'user nos cerveaux on ne sait plus quoi faire de nos mains. Deuxième constat à force de vouloir gagner du temps on ne sait plus créer, imaginer. Troisième constat il n'y a rien de plus satisfaisant que de créer à partir de ses mains et en même temps fabriquer, réparer, concevoir c'est aussi contribuer à une économie plus économe et donc réduire notre bilan carbone. Eh bien nos deux lauréats puisqu'ils sont deux ils ont pensé à tout cela pour nous faire du bien et pour faire du bien à notre planète. Donc je les remercie et je cite Agathe Joss et Guylain de Saint-Léger de Fabricable ou Fabricable comme je peux fabriquer avec mes mains. je vous donne ce trophée je vous laisse l'honneur de leur remettre ce trophée et je vous invite à nous rejoindre bien évidemment Agathe Joss et Gislain de Saint-Léger fondateurs de Fabricable ceux qui sont à l'aise avec l'anglais auront j'espère la traduction le petit jeu de mots vous concourez dans la catégorie économie circulaire et vous êtes lauréat du coup de coeur du jury félicitations à vous deux bravo vous en faites peut-être partie deux tiers des français pratiquent au moins une activité de do it yourself par an on constate un fort engouement pour cette pratique notamment de la part de la jeunesse et d'après Ipsos moi je suis journaliste donc on a toujours des sources vers lesquelles se référer grâce à ça les français économisent en moyenne 272 euros par an pourquoi est-ce que vous en avez fait votre credo du do it yourself alors c'est vrai que par expérience personnelle de ce qu'on a pu vivre c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait un peu perdu en France et en Europe l'habitude de faire nous-mêmes c'est vrai que comme vous l'avez dit on fait beaucoup de choses avec ses mains mais on les utilise surtout pour taper sur un téléphone ou un clavier et le bricolage l'artisanat ça s'est un peu perdu alors qu'il y a deux générations c'était quelque chose de complètement naturel logique de faire soi-même et on avait envie de remettre les outils dans les mains des individus et qu'il est mieux que des artisans et des artisanes pour transmettre partager leur savoir-faire donc voilà c'est parti de cette volonté-là et de faire rayonner l'artisanat local Agathe je me tourne vers vous bien évidemment aussi vous aviez concouru dans une catégorie spécifique finalement c'est un coup de coeur que vous recevez ce soir vous avez un sourire radio tous les deux ça fait plaisir à voir qu'est-ce que ça vous évoque finalement vous avez participé si vous vous disiez on peut prétendre à quelque chose coup de coeur du jury ça représente quoi pour vous ? c'est très chouette parce que ça veut dire qu'il y a une vraie envie de remettre l'artisanat au coeur de nos quotidiens qu'il y a une vraie envie et notamment chez les entreprises aussi de justement de sortir un petit peu de ce quotidien ultra connecté et de se connecter avec les richesses de nos territoires les artisans et les artisanes nos savoir-faire locaux français et de poser justement un petit peu le cerveau et de mettre les mains dans la terre les mains et de faire faire c'est le mot de la fin félicitations à vous pour ce prix ce coup de coeur on vous laisse faire la photo avec le partenaire effectivement coup de coeur du jury Agathe Joss Giselin de Saint-Léger fondateur de Fabrique Aible qui est concouré dans la catégorie économie circulaire et qui sont donc lauréats du coup de coeur du jury merci Marianne pour votre présence on a un autre coup de coeur à remettre et là c'est un panel de plusieurs auditeurs de Radio Mont-Blanc qui ont voté qui ont donné leur avis tout simplement et qui ont choisi le coup de coeur du public et cette fois donc j'invite ATMB partenaire de la catégorie innovation pour remettre ce deuxième coup de coeur en la personne de Louis Gauthier directeur du développement de l'ingénierie et de l'innovation il est déjà là bonsoir vous pouvez l'applaudir on a une petite vidéo avant de vous donner la parole Louis en 2021 17% des habitants de notre région étaient en situation de précarité concernant l'accès à la mobilité depuis 1995 ATMB soutient des associations du territoire qui luttent contre cette précarité en 2023 ATMB s'engage et réaffirme sa responsabilité en créant la fondation ATMB pour la mobilité solidaire mais qu'est-ce que c'est ? la mobilité solidaire c'est aider les personnes qui rencontrent des difficultés à se déplacer elle contribue également à la création de liens sociaux sur le territoire quelle est la mission de la fondation ? donner accès à tous à l'emploi à l'éducation à la culture et au sport grâce à la mobilité pour en savoir plus sur la fondation ATMB rendez-vous sur le site fondation.atmb.com ATMB ce qui nous relie Louis Gauthier on vient de voir sur cette vidéo déjà de nombreuses initiatives mises en place par ATMB quatrième saison de l'éco-tremplin vous faites partie des partenaires de la première heure également pourquoi est-ce qu'ATMB continue d'être partenaire de cet éco-tremplin en plus de tout ce que l'on a déjà vu dans cette vidéo ? tout d'abord merci de nous avoir invité à remettre ce prix au nom d'ATMB je voulais juste dire que cet éco-tremplin elle est thématique les catégories de cet éco-tremplin font écho aux thématiques qu'on aborde régulièrement chez ATMB tout d'abord l'ancrage territorial on est clairement on considère être l'une des colonnes vertébrales du territoire et donc on est au coeur du territoire l'environnement avec une mobilité qu'on souhaite plus durable une infrastructure qu'on souhaite plus transparente pour l'environnement l'innovation notamment sur les thématiques de décarbonation du transport et puis sur le péage de demain etc. et enfin le social et le solidaire avec la fondation avec la fondation d'ATMB et puis on aime bien être au contact aussi des acteurs économiques parce qu'on considère qu'ATMB relie les entreprises antérielles relie les salariés à leurs employeurs relie les clients aux fournisseurs et on essaye au quotidien et je pense que ça va faire écho à pas mal de sujets que vous vivez au quotidien on essaye d'aider aussi dans les plans de mobilité employeurs on propose des parkings de covoiturage ces parkings de covoiturage on y met maintenant des abris pour les vélos des abris sécurisés pour les vélos on essaye d'avoir des liens avec les collectivités pour que les bus viennent jusqu'au parking de covoiturage et tout ça permet globalement d'avoir une mobilité plus propre et de pouvoir aller de son domicile jusqu'à son travail de la façon la plus propre possible et puis sur le sujet de la tarification on essaye aussi de proposer des initiatives intéressantes pour ceux qui essayent de voyager plus proprement donc on a un abonnement pour les covoitureurs qui s'appelle Je covoite où ATMB les collectivités financent la part du covoitureur quand il vient dans le véhicule d'un covoituré la part du covoituré covoituré va dans le véhicule du covoitureur c'est bien ça exactement et puis un abonnement pour les véhicules électriques avec 50% de réduction pour tous ceux qui roulent à l'électrique et qui passent autoroute et tunnel du Mont-Blanc donc voilà ça fait plein de sujets qui font qu'on aime être partenaire de cet éco-tremplin et puis on imagine que pas mal de nos clients des usagers de l'autoroute écoutent Radio Mont-Blanc donc voilà c'est un dernier clin d'œil mais c'est le cas dans les voitures bien évidemment sur les 12 finalistes un finaliste c'est détaché de tous à travers les différentes notes du public on est donc sur ce coup de cœur du public un finaliste plus qu'un autre alors un finaliste qui a obtenu 8,5 sur 10 auprès du public donc c'est dire si on est tous convaincus il était dans la catégorie santé et bien-être et j'accueille Relax Xavier Fresnel pour son projet Xavier Fresnel prenez un micro sur votre passage soyez le bienvenu fondateur gérant de Relax qui concourait donc effectivement dans la catégorie santé et bien-être et vous êtes lauréat du coup de cœur du public vous êtes soulagé vous vous dites ah ils m'ont pas oublié non non mais c'est la compétition effectivement mais comme quoi comme quoi vous avez quand même marqué les esprits vous qui êtes podologue de formation et nous apprenons grâce à vous que 10% des français souffrent de douleurs au talon c'est peut-être votre cas parmi vous qu'est-ce qui vous a inspiré Xavier à créer une solution spécifique pour l'aponévrosité ça aussi j'ai réussi à le dire du premier coup bravo je suis podologue et au début de mon activité professionnelle mes patientes se plaignaient de l'épaisseur de mes semelles l'été mettre des chaussures ouvertes des chaussures féminines était quasiment impossible donc j'ai travaillé des années des années à essayer de trouver la solution et quand on travaille on cherche on trouve et j'ai réussi à travailler sur la tension de la peau névrose avec une semelle qui est fine qui est brevetée qui agit directement sur la cause de la douleur elle est tellement fine qu'elle ne s'utilise que du côté douloureux et du coup ça passe dans toutes les chaussures même des chaussures ouvertes et mes patientes sont très satisfaites et à tel point que vous avez été récompensé par le concours l'épine cette année quels sont les principaux avantages des semelles relax par rapport aux solutions traditionnelles peut-être que certains utilisent déjà des semelles et se disent qu'est-ce qu'elle a de plus celle-ci elle agit instantanément elle est fine elle s'adapte à toutes les chaussures et puis je ne vais peut-être pas parler de la concurrence mais elles sont meilleures c'est vous qui voyez ça suffit comme argumentaire félicitations à vous vous faites la photo bravo à vous lauréat du coup de coeur du public Xavier Fresnel fondateur gérant de Relax qui concourait dans la catégorie santé bien-être et repart donc avec le trophée du coup de coeur du public voici l'heure de remettre le dernier prix de cette soirée le grand prix de la région en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et pour le remettre j'appelle monsieur Christophe Fournier conseiller délégué à l'environnement à la région Auvergne-Rhône-Alpes bonsoir prenez un micro effectivement monsieur Fournier vous qui représentez la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France elle est un moteur économique pour la France et pour l'Europe c'est la région la plus attractive de l'Union Européenne pour les investissements industriels étrangers la région Auvergne-Rhône-Alpes c'est 511 000 emplois 54 000 établissements industriels c'est la première région de France pour la réindustrialisation avec 73 nouvelles usines en 2023 la priorité de la région est de relocaliser 1,2 milliard d'euros ont été investis pour un plan stratégique de relocalisation 200 projets de relocalisation ont été soutenus 12 000 emplois ont été créés retrouvez le pack relocalisation de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur leur site internet auvergne-Rhône-Alpes et bonsoir monsieur Fournier bonsoir on est ravi de vous accueillir vous le représentant de la région ce soir région qui nous accompagne depuis aussi la première heure de la création de ce concours Eco-Tremblin pourquoi tout simplement et bien d'abord je tiens à vous présenter les excuses de notre président Fabrice Mencourt il ne peut pas être là parmi nous ce soir il le regrette fortement alors pourquoi on soutient Eco-Tremblin depuis sa création c'est une initiative qui promet l'entrepreneuriat durable et l'amélioration et surtout aussi la vie des habitants la qualité de vie des habitants et grâce aux solutions qui sont proposées tant au niveau climat que social on attend bien sûr avec impatience on ne fait pas durer le suspense plus longtemps de connaître le dernier lauréat qui est celui donc du Grand Prix de la région dites-nous pourquoi avant de nous dire qui c'est si je dis pourquoi je pense que vous allez vendre la mèche je pense que je vais vendre la mèche je pense que je vais même péter le pétard donc tout d'abord c'est surtout qu'il peut donner une seconde vie et un réemploi aux déchets qui sont liés avec le bâtiment ça donne un bel S10 un bel S10 voilà donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vais accueillir Numéro BIS félicitations à Numéro BIS Pauline Lambert je vous invite à nous rejoindre fondatrice de Numéro BIS qui est concourée dans la catégorie décarbonation et biodiversité je vous donne ce trophée monsieur Fournier je vous invite à lui remettre lauréate du Grand Prix de la région Auvergne-Rhône-Alpes félicitations on est ravis effectivement le secteur du bâtiment des applaudissements je l'ai dit en début de soirée on refuse pas des applaudissements effectivement le secteur du bâtiment qui génère 3 millions de tonnes de déchets chaque année rien qu'en Haute-Savoie on sait que vous représentez la région on se parle vraiment spécifiquement du département du 74 quel type de matériaux récupérez-vous le plus souvent et finalement comment sont-ils réemployés ? déjà merci je m'attendais pas du tout à avoir une deuxième chance j'avais pas du tout compris le principe des Grand Prix deux fois plus de surprises on est ravis une deuxième chance pour la deuxième vie des matériaux je trouve ça pas mal la boucle est bouclée ça s'applaudit c'est vrai que là il y a de la suite dans les idées j'ai réfléchi donc pour répondre à cette question effectivement la nature de ces matériaux et quelle seconde vie ? la nature de ces matériaux alors là par exemple aujourd'hui on a récupéré beaucoup 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 de bois c'est quelque chose qui est facile à récupérer et qui surtout se transforme bien qui se réemploie bien c'est quelque chose qui repart facilement parce que c'est un produit brut mais ça nous arrive vous en avez l'exemple à la main oui exactement je fais la parenthèse ça aurait pu être une chute de bois qu'on aurait pu donner à Ifillwood pour refaire des petits trophées pour la prochaine année la prochaine il faudra peut-être faire du réemploi avec les trophées et donc c'est réemployé la plupart du temps justement en faisant quoi ? ouais alors aujourd'hui Numérobis enfin le rêve de Numérobis c'est d'être un magasin de matériaux de seconde main avec un atelier partagé pour refabriquer des choses à partir de matériaux de seconde main aujourd'hui on n'a pas encore la chance d'être équipé d'un local suffisant pour accueillir notre activité parce qu'on est situé ici dans la vallée de l'Arve puis c'est un endroit qui n'est pas forcément très solidaire en termes de tarifs de loyers etc le message est passé voilà non le prix du marché j'entends il va repartir avec le trophée donc depuis qu'on existe on n'a pas on n'a quand même pas lâché l'affaire et puis on a essayé de développer des prestations de services en fait pour sauver des matériaux sans les stocker donc on fait du flux tendu directement sur des chantiers de démolition avec des bailleurs sociaux par exemple avec des démolisseurs etc donc l'idée c'est d'aller inventorier le plus tôt possible quand on démarre quand on sait qu'on va démarrer un chantier c'est d'aller inventorier le plus tôt possible créer des petites annonces et puis trouver des repreneurs en donnant une date de disponibilité à partir de laquelle on pourra récupérer les matériaux donc grâce à ça on a quand même réussi à sauver 15 tonnes de matériaux l'année dernière alors sur les 3 millions de tonnes de déchets du bâtiment qui a sauvé tous les ans en Haute-Savoie c'est notre part de colibri pour le moment mais on espère bien augmenter ces résultats et voilà j'ai perdu le fil ça m'arrive souvent ça on vous souhaite en tout cas que le colibri voilà déploie ses ailes et que vous puissiez faire encore mieux félicitations pour ce prix surprise auquel vous ne vous attendiez pas je vous laisse faire la photo pour immortaliser effectivement cette victoire ce soir aux côtés de monsieur Fournier qui représente la région et le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Fabrice Pancouk merci à vous deux je vous invite à retourner vous asseoir la soirée touche à sa fin tous les prix ont été remis avant de clôturer je vais demander à Daniel Anguellon directeur général de Bontaze ainsi qu'à Pascal Auster-Rimbaud responsable RSE de Bontaze qui sont les parrains de cette cérémonie de me rejoindre s'il vous plaît le monde change la mobilité évolue chez Bontaze nous sommes plus de 3500 collaborateurs dans 11 pays qui imaginons les technologies de la mobilité de demain l'excellence industrielle s'est associée la performance à la réduction de l'empreinte carbone grâce à des solutions éco-conçues c'est le projet qui nous unit nous y croyons parce que nous portons les valeurs d'un groupe familial l'humain l'audace la proximité et l'excellence grâce à nos 60 ans d'expérience nous maîtrisons toute la chaîne de l'idée au produit final et aujourd'hui plus d'un véhicule sur deux dans le monde roule équipé d'une pièce Bontaze en tant que leader mondial nous avons la responsabilité d'offrir des produits hautement performants sûrs et durables aux côtés de nos partenaires nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour une industrie responsable et une mobilité décarbonée bonsoir à vous deux bonsoir Daniel je vous ai invité à nous rejoindre effectivement Pascal je vais vous donner la parole tout de suite aussi puisque vous êtes parrain de cette cérémonie pourquoi avoir voulu quand même être présent effectivement pour continuer à soutenir ce concours Écotre en plein moi je dirais qu'on est présent pour de nombreuses raisons il y en a vraiment beaucoup et peut-être dire que je pense que dans cette salle tout le monde sait qu'il y a une quinzaine d'années il y a des chercheurs qui se sont réunis qui ont essayé d'établir des limites planétaires en se disant voilà c'est la limite à ne pas dépasser sinon ça va être compliqué aujourd'hui on a la PC6 la 7ème est en passe d'être dépassée la signification des océans la 8ème ça ne devrait pas tarder donc en fait bon ça va être compliqué du coup et je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde que ça ne va pas venir d'en haut des états des organisations intergouvernementales intergouvernementales pardon et donc a priori ça va venir plutôt d'en bas de nous les citoyens des associations des petites entreprises des grandes entreprises et surtout ça va venir de toutes ces initiatives qui naissent sur les territoires et je pense que c'est donc très important de les mettre en avant d'en parler pour inspirer les autres et c'est pour ça qu'on est partenaire de longue date de l'écoute en plein je pense que c'est vraiment une super initiative Je me tourne vers vous Pascal effectivement avec votre casquette de responsable RSE peut-être un avis un peu à chaud comme ça par rapport à tous les profils les différentes activités que l'on a pu voir découvrir redécouvrir ce soir qu'est-ce que ça vous inspire on pourrait être tenté de se dire quatre saisons il y a du déjà vu on commence à tourner en rond on vous confirme que nous en interne en tout cas chaque saison on continue à être surpris et à se dire mais ils y ont pensé et surtout ils ont osé alors en effet moi j'étais pas là à la première mais j'ai les deux dernières ou moins et en effet en fait on est toujours surpris en tout cas moi j'ai été toujours surprise de la créativité des belles initiatives qui sont à chaque fois dans les promotions et encore cette fois-ci pour cette promotion 2024 on avait vraiment vu des belles choses et toujours en faveur du développement durable donc on peut saluer l'ensemble des lauréats et des initiatives globalement merci à tous les deux en tout cas représentants de Bontaz merci d'être parrain de cette cérémonie quatrième saison de l'éco-tremplin j'invite pour conclure cette soirée à revenir sur scène à mes côtés Caroline Chicard-Kubler notre directrice générale du groupe Mont Blanc Média je t'invite à revenir sur scène pour conclure cette belle cérémonie le mot de la fin avant de partir prendre un petit rafraîchissement et réseauter parce que c'est aussi le but et ça on le garde en tête le mot de la fin c'est que en fait on se parlait de vous avez les cartes en main vous avez un livret en main ce soir pour ceux qui sont là ceux qui nous écoutent sur Radio Mont Blanc le verront dans un article dès demain et en écoutant le journal ce livret c'est une mine d'or comme chaque année on le produit et c'est la clé pour pouvoir changer en fait ces comportements du quotidien que ce soit dans l'univers du bâtiment à si je pensais à que ce soit dans sa consommation alimentaire dans le textile ou dans la santé les ingrédients sont là pour changer donc en fait il y a les coordonnées à l'intérieur vous pouvez aller les voir vous pouvez aller leur parler et en fait changer c'est possible c'est ce qu'on démontre avec l'écho tremplin changer c'est sympa c'est positif voilà renoncer ou changer ça peut être positif et on le démontre avec l'écho tremplin moi dans cette édition ce qui me frappe c'est que deux tiers des lauréats récompensés sont dans l'univers de l'économie circulaire au sens large ça va plaire à Audrey je ne sais pas où elle est mais c'est surtout que c'est le bon sens de l'histoire c'est dans ce sens là qu'il faut qu'on aille effectivement par rapport aux limites planétaires qui sont très largement atteintes désormais et ça veut dire qu'on a changé on a changé d'échelle en fait on est passé d'une échelle artisanale peut-être anecdotique avec l'économie circulaire à une échelle qui est beaucoup plus locale et régionale et on est vraiment dans un nouveau modèle de référence économique en fait c'est ça que ça dit ce soir moi je trouve c'est qu'on a ce changement d'échelle et c'est le nouveau modèle d'affaires en fait l'économie circulaire c'est ça qu'il faut comprendre la nouvelle forme de consommation c'est ce qu'on dit absolument et puis on ne boude pas notre plaisir on est fiers on est très fiers on est très fiers elle m'a regardée en me disant j'avais noté ça si si on a dit beaucoup de fierté on l'a noté en conclusion beaucoup de fierté ne pas oublier la fierté non mais bien sûr c'est vrai qu'on est très fiers parce que quand on vous voit émue sur scène on revoit les premières éditions l'édition de l'écho tremplin on revoit ce soir encore mais bien sûr vous méritez ces trophées on est très fiers de vous les remettre c'est vous qui avez raison donc on est très fiers de vous soutenir avec toutes les équipes du groupe Mont Blanc Média vraiment c'est une fierté collective et on avait hâte d'être à nouveau à ce soir pour vous le dire vous le démontrer tous ensemble voilà on se tourne vers 2025 il y aura une saison 5 de l'écho tremplin c'est la deuxième breaking news de la soirée mais par contre un petit coup de frais dans la forme pas dans la version originale du concours écho tremplin mais l'idée c'est qu'on revienne sur les 39 lauréats qu'on a récompensé depuis 2021 on dit dans notre domaine que la bonne communication c'est la répétition comme la pédagogie comme le disait Marianne tout à l'heure du coup il faut pouvoir répéter en fait et remettre dans la lumière ces lauréats qu'on a récompensé ces dernières années c'est important parce que c'est comme ça qu'on ira vers des nouveaux usages du quotidien il faut qu'on puisse changer on voit que c'est positif donc on va faire la lumière sur eux pour les revoir les re-rencontrer donc on aura du contenu et puis de l'événementiel on est en train de préparer des choses plutôt intéressantes dans les coulisses de Mont Blanc Média donc on reviendra vers vous vers les partenaires et puis vers le public pour annoncer la couleur et puis que vous puissiez entrer dans la danse avec nous de 2025 voilà rendez-vous donc pour danser en 2025 a priori merci Caroline Chikar Kuebler directrice générale de Mont Blanc Média merci Alicia un immense merci à mes équipes un tonnerre d'applaudissements pour eux s'il vous plaît merci Cédric Alicia Audrey Emmanuel Guillaume David je vais oublier des gens Leila et tous les autres là je cite ceux qui ont été en particulier plus sur l'éco-tremplin d'avoir rendu encore ce soir cette cérémonie possible et tout ce projet qui dure chaque année à peu près six mois merci à tous et puis rendez-vous pour le cocktail un concours neuf lauréats demain c'est peut-être vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada